Générique ... Au sommaire de cette édition, l'interdiction de l'usage des Wotro de la mendicité aux abords des rues au cœur d'une rencontre entre le gouverneur du district d'Abidjan et les différents maires. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan abritera du 16 au 18 mai 2024 le Salon africain de la formation et de l'orientation. Des détails dans cette édition. Des producteurs de cacao réunis à Daloa, encourageant les efforts de l'État après la fixation du prix du kilogramme de l'or brun à 1 500 francs CFA. Bienvenue dans le 7 minutes. Sissé Bakongo continue de rencontrer les maires du district autonome d'Abidjan. Mardi 16 avril, à la mairie de Portboué, ils ont échangé, entre autres, sur l'interdiction de l'usage des Wotro, de la mendicité aux abords des rues et de la vente, sans autorisation ou déclaration régulière. La première décision, c'est la mise en place d'un petit comité qui va réfléchir en profondeur au tournoi de la mendicité. La mendicité, ce n'est pas seulement le visage que nous voyons dans la rue, il y a certainement une infrastructure intellectuelle qui soutient donc ce phénomène. Il y a peut-être d'un dessous que nous ne voyons pas, il y a d'un même verbe peut-être que nous ne voyons pas, il y a des discussions qui sont prises certainement à un niveau que nous ne pensons pas. Nous sommes donc tenus à l'attitude de réfléchir à ce phénomène en profondeur parce que le cadre permanent a pu quand même entendre des mots sous forme d'interrogation « Est-ce qu'il n'y a pas une mafia derrière ce phénomène ? » L'assainissement des rues et les zones à risque en saison pluvieuse était également au centre des échanges. Le traitement des zones à risque n'est pas synonyme au dégapissement. Les zones seront traitées selon le cadre de la représentation faite par nos services compitants. La rencontre entre le gouverneur du district d'Abidjan et les maires est loin d'être la dernière. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. À travers ces signatures de convention, 7,6 millions d'euros, soit près de 5 milliards de francs CFA, pour financer les activités agricoles des femmes et des personnes en situation de handicap. Avec ce financement, l'Union européenne, en partenariat avec la coopération allemande GIZ et Orange Group, vise la transformation numérique dans le secteur du cacao durable et la transition bas carbone en Côte d'Ivoire. C'est que tous les ans que l'Ivoire, nous avons 300 000 jeunes qui entrent dans le marché du travail. C'est vraiment une complication majeure du gouvernement, de la population et de l'Union européenne. Évidemment, nous venons faire ça aussi de façon durable, et c'est dans un secteur qui est le secteur plein de l'économie évoilienne, comme ce match a été dit, le secteur du cacao. Aussi, évidemment, lié à des règles de l'Union européenne, qui vont entrer en vigueur en fait à la fin de cette année, le fameux règlement zéro déforestation, qui va évidemment de plus en plus encourager pour ne pas avoir qu'une agriculture durable, propre, ouverte, écologique. On est très axé sur soutenir les femmes. C'est quelque chose qui est très important pour notre ministère du Développement, des compétences et de l'Union européenne. On est axé sur les femmes et les personnes qui ont été créées. Au total, 2000 personnes sont concernées par le financement de ce projet, dénommé DigiGreen et Agri. Leur formation se déroule à travers Orange Digital Center. Une conférence de presse pour le lancement du Salon africain, de la formation et de l'orientation. L'objectif étant de permettre aux étudiants de connaître les débouchés des filières qu'ils ont embrassées. Du 16 au 18 mai, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan abrite des panels, conférences et ateliers. Le thème choisi pour cette première édition est évocateur, études supérieures en Afrique, opportunités, financements et débouchés. L'Afrique regorge de nombreuses et de bonnes écoles, mais qui malheureusement n'offrent pas toujours les débouchés qu'il faut aux différents étudiants. Aujourd'hui, à travers ce salon, on veut permettre aux écoles aussi d'adapter leurs offres aux besoins du marché local. Aujourd'hui, on fait une formation, mais il faut s'assurer que le diplôme qu'on va délivrer à un élève est un diplôme qui lui permettra d'avoir du travail demain. Le Salon africain de la formation et de l'orientation se veut être une plateforme de rencontres et d'échanges entre les futurs étudiants afin de trouver les solutions à un meilleur positionnement de l'enseignement supérieur en Afrique. Ce salon se tiendra les 16, 17 et 18 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire. À Daloa, les délégués des producteurs de la plateforme Synapsy, Anaprosy, Konasasi se sont réunis en conclave le vendredi 12 avril à la Bourse du Travail. Un conclave sanctionné par des résolutions qui font suite à plusieurs négociations aboutissant à la hausse du prix du cacao Borshan. Ce sont environ 2000 délégués qui sont venus apprécier les efforts de l'État qui espèrent encore plus. Nous nous disons merci d'avoir ajouté 500 francs, mais nous nous disons qu'on pourrait faire mieux que ça. Les décisions qui sont sorties aujourd'hui, que vous avez constaté, les producteurs demandent 5000 francs, l'autre demandent 4500. Après l'âge de concertation, on a décidé que le prix du cacao va être à la hausse au moins 2500 francs. Pour les planteurs, et 250 francs pour la masse bénéficiaire, pour ceux qui prennent pour aller jusqu'au port. Les délégués des producteurs de café cacao sont ouverts aux échanges avec les autorités du pays, surtout celles qui protègent les intérêts des producteurs. Si on nous mandate à nouveau pour aller à Abidjan pour négocier que ça n'a pas marché, cette fois-ci, il n'y aura pas eu d'autres concertations. Nous allons rester à Abidjan pour maintenant donner le feu vert de commencer à manifester pour faire savoir nos mécontentements aux pions nationaux et internationaux. Si les démarches vont dans le bon sens, qu'ils puissent prendre en compte les préoccupations majeures qui ont été soulevées, alors nous pensons que, comme on appelle là, les producteurs seront avisés. Au cas contraire aussi, ils seront toujours avisés. Les délégués des producteurs demandent aussi la révision des textes qui régissent le fonctionnement de la filière café cacao. Sous-titrage ST' 501